Bonjour à tous, on est à la maison, on est à 20 minutes au Carré, au Carré-Champeret, vous connaissez l'adresse, vous connaissez l'émission, moi c'est Laurent Beignet, je suis un des rédacteurs en chef de 20 minutes et j'accueille ce soir Paul Valard. Voilà, excuse-moi Paul, on coupera tout ça au montage, vous vous en doutez. Paul Valard, qui est le fondateur de Yadek. Vous connaissez Yadek, j'en suis sûr parce qu'ici il n'y a que des experts des NFT, à commencer par 28 qui est déjà dans le chat. Salut 28, on va attendre un petit peu que les gens arrivent tranquillement, ça va me permettre aussi de vous présenter le Hélène du soir. Hélène n'est pas là, je vous l'avais dit la semaine dernière, Hélène ne réalise pas l'émission, on a Thibaut avec nous. Thibaut, je te fais un grand pouce par avance et si vous n'avez pas de problème de son, c'est grâce à Thibaut. Merci beaucoup parce que vous savez que dans cette émission c'est récurrent et ce serait embêtant parce qu'aujourd'hui on va parler de son, on va parler de musique, on va parler de bon son et on va avoir un jeu sonore. Vous savez que dans 20 minutes au carré il y a toujours un jeu qui permet de gagner quelque chose, je vous expliquais tout à l'heure ce que vous allez gagner. Mais en tout cas le jeu sera, le jeu demandera d'avoir des enceintes, un casque, quelque chose qui vous permettra d'écouter ce qui va se passer pendant cette émission. Puisqu'on va parler de rap. À trois moments, non à cinq moments, allez, à cinq moments pendant l'émission il y aura un son qui va être diffusé. Ce son ça sera soit du rap, en l'occurrence du rap produit par un de tes ambassadeurs, on aura l'occasion d'en parler, soit pas du rap. Attention, si vous réagissez que vous êtes vraiment le premier sur les morceaux de rap, vous êtes en lice pour gagner les NFT qu'on va vous faire gagner. Mais si vous réagissez trop vite et que vous envoyez un petit go alors que ce n'est pas du rap, vous êtes disqualifié. Donc soyez solide sur les appuis, ne partez pas trop vite et puis surtout restez avec nous parce que l'émission va être super sympa. Merci Paul d'être venu. Avec grand plaisir. Tu connaissais 20 minutes ? Bien sûr, oui, je connais évidemment. Merci de m'accueillir chez toi. C'est chez eux, c'est chez les minters de 20 minutes qu'on appelle les mechas. Je ne sais pas si tu n'as peut-être pas une de nos machines à écrire. Non, malheureusement. Les mechas, c'est les mechascriptophiles. Donc ils ont acheté une des 999 machines à écrire et mechascriptophiles, c'est les amoureux des machines à écrire. Ok, j'aurais appris un mot en plus. Tu vois, tu n'es pas venu là pour rien et nous on va apprendre plein de choses ce soir parce que Yadek, tu vois, on va pouvoir commencer par le nom. Yadek, ça vient d'où ? Est-ce que ça t'évoque quelque chose déjà ? Non, moi je manque de culture. Ah, non, t'es modeste. Déjà dans Yadek, tu as DEC. Le DEC, je suis sûr que ça te parle. Ça, ça me parle. Si tu as joué un peu aux cartes, etc. Le DEC de cartes, YA qui en argot américain veut dire Your, Ton DEC. C'est un peu la signification première. Après, il y a un double sens caché, on va dire, avec des références à des vieux morceaux de rap américain de Busta Rhymes et Wu-Tang, Break Your Neck et Protect Your Neck. Et B. Voilà, c'est ça, c'est pour la petite connotation, le petit clin d'œil pour les fans de rap de longue date. Il y en a. Comme je le suis. Féduis-toi qu'il y a deux semaines, on parlait d'un des membres du Wu-Tang, de Genius, qui est un des ambassadeurs d'Immortal Game, un jeu NFT français d'échecs. Incroyable, ça. Marrant, je ne savais pas qu'il avait cette passion-là. Je ne savais pas. En revanche, je savais qu'il avait cette passion du rap et c'est ce qui nous amène à t'accueillir aujourd'hui, puisque tu vas nous expliquer ce qu'est YADEC. Bien sûr. Et c'est né d'une de tes passions, je crois. Évidemment, oui, passionné de rap depuis presque si loin que je m'en souviens, finalement, avec l'un de mes frères aussi. Et comment on a créé YADEC, en fait, c'est vraiment un assemblage de plusieurs choses. Alors, évidemment, le rap, comme passion dès le départ, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Mais cette envie aussi d'entreprendre dans le rap, parce que cette envie de pousser cette musique, qui, à mon sens et à notre sens, avec mon frère, était souvent soit mal comprise, soit pas bien mise en avant sur le marché en général. Donc, on avait vraiment envie d'entreprendre sur ce domaine-là. Et en fait, on a trouvé la technologie blockchain comme un super moyen, finalement, d'offrir quelque chose de nouveau autour du divertissement sur le rap. C'était un peu ça le départ. On va rentrer dans le détail de YADEC. J'en profite pour saluer Elvan, qui nous a rejoint. Et puis Blitzbunny, c'est la première fois qu'on te voit sur le chat. Pense à t'abonner, parce que tu vas voir, toutes les semaines, c'est super sympa. On accueille un invité qui fait quelque chose dans le monde du Web3. On aime bien les doueurs. Et toi, tu fais avec ton frère quelque chose depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors, même deux ans. Deux ans. Oui, quasiment. Alors, il n'y a pas du tout que mon frère. Mais effectivement, l'idée est née entre nous deux. Mais rapidement, il y a toute une équipe qui s'est construite autour, évidemment. Et ce jeu, du coup, qui s'appelle YADEC, consiste en quoi ? Alors, le principe de YADEC, c'est justement de pouvoir jouer avec le rap et miser sur le succès réel des artistes. Et c'est ce que va permettre la technologie blockchain. C'est ça qui est génial. C'est de faire une sorte de fantasy league autour du rap. C'est des mécaniques qu'on connaît dans le sport, finalement. Dans le foot et maintenant dans plein de sports, d'ailleurs, différents. Et nous, on a voulu l'appliquer au rap. Parce qu'il faut savoir que le public rap est un public très spécial qui est très attaché aux chiffres et aux performances des artistes. Parce que la compétition, c'est une valeur vraiment au cœur de cette musique-là. Tout veut être le meilleur, montrer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort, etc. Ça se sent dans la façon dont ils interagissent entre eux, dans les textes, évidemment, aussi. Et on veut vraiment surfer sur ce côté-là de cette culture pour permettre aux gens d'avoir un environnement très clair et bien fichu qui leur permette de miser sur le succès de leurs artistes à travers un jeu. Et donc, comme un peu un jeu de cartes traditionnelles ou même comme des cartes Pokémon, on va pouvoir collectionner des cartes des rappeurs. Et chaque semaine, jouer à un jeu en misant plusieurs des cartes qu'on possède, donc cinq en l'occurrence, et de parier sur le succès de la semaine à venir de ces artistes-là. Ce succès, c'est quoi, en fait ? C'est le nombre d'écoutes ? C'est le nombre de ventes ? Alors oui, c'est plusieurs indicateurs. Encore une fois, vraiment basé sur le réel, ça, c'est super important. On va considérer la place au top album officiel. Donc, il y a un top album officiel qui est publié par le SNEP, Syndicat National des Éditions Phonographiques, qui est la source officielle de la musique en France. Qui décerne les disques d'or, les disques de platine, genre de choses. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, le top album, la place au top single de l'artiste, et ensuite, les auditeurs Spotify de l'artiste. Voilà, et donc, on va mélanger tout ça, on a un algo qui est plutôt bien fait, on va regarder aussi l'évolution par rapport à la semaine précédente, qu'on va valoriser. Et en mettant tout ça bout à bout, on a un nombre de points par artiste qu'on a joué, et à la fin de la compétition, on regarde qui a fait le plus de points avec ces artistes, et les meilleurs gagnent des récompenses, évidemment. Ok, super simple sur le papier. Évidemment, il y a des petites astuces, selon qui tu alignes, tu as des bonus, ce genre de choses. Exactement. Mais le principe reste quand même assez simple, comme tu le disais, c'est le principe des fantasy games. Exactement, c'est ça. On se base sur le réel, et on joue avec, en essayant de prévoir ce qui va se passer. Comme dans le, je ne sais pas, par exemple, dans le foot, on va essayer de prévoir qui va gagner, quelle équipe va gagner, qui va marquer un but. Et bien là, il y a un artiste qui sort son album, est-ce qu'il va vraiment performer ? Est-ce qu'il va rentrer dans le top album ? Est-ce qu'il va avoir un disque d'or bientôt ? Est-ce que là, il sort un single ? Est-ce qu'il va marcher ou pas ? Tout ce genre de choses qu'on essaie d'anticiper, et en jouant les bonnes cartes au bon moment. Et donc, vraiment, on surfe sur l'actualité du rap, qui est toujours très, très dynamique, parce que le rap est une musique hyper innovante, hyper dynamique. Vous avez, toutes les semaines, des nouveaux albums, des nouveaux singles, des nouveaux clics, des nouvelles polémiques aussi, des fois, qui peuvent aussi faire varier les stats des artistes. Maintenant, des émissions de télé qu'on a vues avec Nouvelle École, qui peuvent faire émerger très, très rapidement des nouveaux artistes. Donc ça aussi, c'est super intéressant pour nous. Donc on a des artistes, justement, de Nouvelle École, qui viennent d'arriver chez Yadek, et donc qui font des super performances. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut être vraiment très vif sur l'actualité du rap pour être le meilleur dans Yadek, et on est très, très content de ça. Vous aussi, vous allez devoir être très vif. Je vous rappelle le principe du jeu qui va scander cette émission. C'est un jeu de rapidité. Il faut être le premier à écrire Go quand on diffuse un numéro, un morceau de rap dans l'émission. Ce sera très court, parce qu'on n'a pas envie de se faire striker au replay. Du coup, il faut être le premier à écrire Go. Mais attention, parmi les morceaux qu'on va diffuser, les petits extraits qu'on va diffuser, se cachent des morceaux qui ne sont pas du rap. Vous allez voir que ce n'est pas du tout du rap. Mais vous, vous avez voulu, donc tu l'expliques, jouer autour du rap d'abord parce que c'est une passion, deuxio parce que c'est hyper dynamique, etc. Mais au final, on pourrait imaginer quand même un terme de mettre d'autres styles musicaux ou des styles liés ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas la direction dans laquelle on va parce que, comme je disais tout à l'heure, le rap est assez spécifique de ce point de vue-là. Le côté, l'attachement déjà aux personnages qui font cette musique-là est très, très fort et se distingue beaucoup des autres types de musique. L'attachement aux artistes et l'attachement aux chiffres aussi, aux performances qui est vraiment très, très visible sur cette musique, beaucoup plus que sur les autres musiques. Donc, ça tombe bien, on n'a pas eu à se forcer à faire un style de musique qu'on n'est pas, tout ça s'est fait naturellement, en fait, parce qu'on connaissait cet engouement, donc tout est venu assez naturellement. Donc, oui, techniquement, on pourrait très facilement reproduire le truc sur de l'électro ou du jazz ou ce que tu veux, en fait. Ce serait très simple, sauf qu'on se doute qu'il n'y aurait pas le même engouement et tout l'univers, la mécanique de compétition de jeu est pensée avec cette culture, cet univers du rap. Notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a des combinaisons de cartes qui sont possibles et qui sont aussi propres à la culture du rap. Par exemple, souvent, les rappeurs représentent là où ils viennent, pas d'où ils viennent, leur département. Et donc, quand tu joues tes cinq cartes, si tu joues plusieurs artistes d'un même département, ils vont se renforcer mutuellement, ils vont avoir des points de bonus en plus. Et donc, ça, voilà, c'est un petit twist intéressant qui est vraiment propre au rap et qu'on a mis en place. Donc, il y a plein de choses qui fonctionnent encore mieux avec le rap. 28 nous dit, j'ai l'impression que c'est le même système que SoRart côté foot, basket. Je crois qu'ils font aussi le baseball. Oui, clairement, il y a de ça dedans. Oui, c'est la Fantasy League, clairement, comme il y en a aussi maintenant sur le rugby, sur le tennis, sur la course hippique aussi depuis récemment. Avec Stables. Exactement. Donc, oui, en fait, c'est vraiment le concept de Fantasy League, de pouvoir jouer avec les performances réelles. En l'occurrence, là, sous forme de cartes. Donc, effectivement, il y a un parlaid évident et qu'il a fallu, qu'il ne suffisait pas de juste prendre un modèle. Là, on parle de quelque chose d'assez différent, en fait. Le rap et le sport, ça reste assez différent. Donc, il faut quelque chose d'intelligent, qui fonctionne bien, en fait, et qui soit bien corrélé à la façon dont la musique vit, dans la façon dont les performances de musique arrivent, sont disponibles, etc. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu penser et créer de zéro, puisque Fantasy League de musique n'existe pas du tout, en fait. On va tirer un petit peu le fil, parce que c'est une bonne comparaison que nous fait 28, et se rappeler un petit peu des débuts de Sorare, qu'on a eu la chance d'avoir comme partenaire dès le début de l'aventure 20 minutes. Un de leurs gros enjeux, à eux, c'était de négocier des droits. Ils ont commencé, je crois, avec le championnat belge et puis quelques équipes à droite, à gauche. Vous aussi, j'imagine que la question des droits et de l'opposition des licences, ça va être quelque chose de lourd ? Oui, bien sûr, c'est un gros morceau par lequel il faut démarrer. Et le début est forcément plus dur, parce qu'après, c'est un effet boule de neige. Effectivement, à la différence de Sorare, qu'il va négocier avec les clubs ou avec les ligues, nous, la plupart du temps, on va négocier directement avec les artistes. Il y a encore beaucoup plus d'échanges à avoir, même si des fois, on va négocier avec les labels, des fois avec les maisons de disques. Il existe énormément de contrats différents chez les artistes, étant donné que ce sont les droits sur l'image et le nom qu'on va devoir récupérer pour faire les cartes. Certains artistes les possèdent eux-mêmes. Des fois, ça passe par un label, des fois par une maison de disques. Donc, on a différents interlocuteurs. Mais effectivement, très rapidement, on a parlé à toutes les maisons de disques et tous les gros labels pour justement essayer de créer des contrats cadres avec eux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Warner assez rapidement, l'une des trois majeures françaises, qui nous permet d'avoir les droits sur leurs artistes à eux. Mais voilà, c'est qu'une partie du marché. Mais pas que Warner, c'est ça. Tu as aussi d'autres artistes. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on a un peu plus de 120 artistes qui sont déjà rentrés chez Yadek. Et donc, on sort progressivement en cartes sur le site. Donc, ça avance très, très bien. Et on a vraiment une équipe géniale pour ça, drivée par quelqu'un qui s'appelle Axel Malka, qui est l'ancien manager justement de Gims, de Section d'Assaut, de Black M, à l'époque de leur montée en puissance. Et donc, c'est quelqu'un qui a un réseau énorme et qui a permis de construire cette équipe aussi, qui nous permet de nous rapprocher de tous les artistes au quotidien et de signer toutes les semaines des nouveaux artistes et de sortir des cartes de nouveaux artistes toutes les semaines. C'est un gros rythme. Parce qu'on faisait le parallèle avec Sohar. Moi, j'ai aussi en tête le parallèle avec MetaFight, qui est un fantasy autour du MMA. Et quand Thomas est venu sur ce même plateau nous expliquer un petit peu comment était né le projet, il s'est associé très tôt à sa cofondatrice. Elle était experte du droit, je crois qu'elle est avocate. Et toi, c'est ton background aussi, le juridique, les licences ? Pas du tout. Non ? Alors ça, je suis très heureux de pouvoir le déléguer. Alors évidemment qu'on met le nez dedans vraiment dans le détail parce que c'est un point fondamental en fait pour faire les choses très proprement et créer quelque chose de solide et de pérenne. Les droits, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc effectivement, il a fallu se mettre le nez dedans. Surtout dans un sujet, le droit à l'image ou non appliqué au NFT. On est arrivé, quand je te dis ça, il y a deux ans, c'était très nouveau pour beaucoup, beaucoup de gens, y compris pour les avocats. Donc il a fallu, pareil, la construire presque à partir de zéro avec des personnes clés. Donc on a travaillé avec des personnes très compétentes là-dessus, notamment notre avocate, qui est une avocate spécialisée dans la musique, mais qui était aussi spécialisée dans l'innovation et avec qui on a pu construire un contrat dédié à ce modèle-là qui était nouveau, dont on est très fiers. Donc c'est pas le contrat le plus simple que les artistes ont vu parce que c'est quelque chose de très innovant, mais c'est quelque chose qui nous permet de mettre un socle vraiment solide et pérenne pour le projet. Donc effectivement, vaste sujet juridique, mais qu'on a maintenant très très bien cloisonné, qu'on connaît très bien et qui nous permet justement de signer des artistes chaque semaine de façon très sereine. Ne montre pas à ton avocate ce qu'on va faire là tout de suite, parce qu'on n'a absolument pas le droit de le faire, mais je pense qu'on va lancer un premier extrait, Thibaut. T'es prêt ? Attention. Alors ? Ah là là, Elvon, tu t'es fait avoir. Ben non, Go, non. Ça pourrait être du rap, mais c'est du Anicordie. C'est pas du rap. C'est des gros écarts, quoi. Ouais, ça s'est joint à rien, mais désolé Elvon, tu ne remporteras pas ce NFT. Et oui, Elvon, éliminer nous confirme Usul. C'est bien dommage, oui, ça s'est joint à rien. Vous jouiez pour quoi ? Vous le savez même pas. Vous jouiez pour un NFT de notre invité, avec lequel on ne pourra pas jouer sur Yadek, désolé. Sauf si tu as peut-être un album qui se profile. Pas encore, mais écoute, ne ferme pas la porte. C'est un de ces NFT Uncut qu'on aime bien vous offrir. Je vous rappelle que ces NFT Uncut vous donnent accès à une section sur Uncut, section dans laquelle on mettra un jour des contenus, je vous le promets, on mettra des contenus exclusifs. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà, vous aurez un NFT qui vous donne accès à rien. Mais vous serez ravis de l'avoir, je vous connais. Vous êtes surtout des joueurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Gauthier, fan de rap devant l'éternel, qui est en train de finaliser le cahier de jeu de cet été qui va bien nous animer les uns les autres sur le Discord. Si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est que vous n'avez pas de machine à écrire. Si vous voulez une machine à écrire pour vous amuser avec nous, allez sur OpenSea. Et d'ailleurs, sur OpenSea, c'est là aussi, aujourd'hui, où on peut acheter les NFT de Yadek. Exactement. C'est ça qui est génial avec les NFT. C'est qu'on n'est pas borné à un seul endroit. C'est que c'est complètement ouvert. Donc tu peux évidemment en acheter sur OpenSea. Donc marketplace, le marché primaire chez vous ? Évidemment. Avec des enchères ? Avec des enchères, exactement. Toutes les cartes sont vendues aux enchères. Vous pouvez aller sur yadek.com. Il y a des cartes en permanence. Des enchères qui tournent en permanence. Vous faites votre marché. Vous cherchez par artiste, par rareté, par tout un tas de critères. Et vous pouvez commencer à mettre des enchères de cartes plus ou moins rares, d'artistes plus ou moins développés. C'est très important pour nous d'avoir vraiment tous les artistes possibles d'un point de vue maturité de carrière. Donc des artistes en développement et des grosses stars. Donc comme ça, on peut avoir, on va dire, une vision plus court terme où je prends une grosse star comme ça, j'ai plus de chances de gagner la semaine prochaine. Ou bien j'investis dans un artiste émergent en me disant qu'aux enchères, leurs cartes se vendront certainement beaucoup plus chères dans quelques temps. Donc il y a plusieurs visions qui se croisent. et effectivement, après le marché secondaire qui est complètement libre et donc bien sûr, pris principalement par OpenSea. Donc on a tous les jours des gens qui achètent et qui revendent des cartes sur OpenSea. Très amusant à voir. Je vous invite à aller voir la collection Elex sur OpenSea. J'imagine que sur le marché secondaire, il y a l'équivalent des droits de suite et vous percevez des choses dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire, Paul, de tout ça ? J'imagine que les accords sont globalement secrets avec les éditeurs. Mais le business model de tout ça, c'est quoi ? C'est de la vente de cartes sur le marché primaire et une petite prime sur le marché secondaire pour vous ? Oui, c'est le modèle, on va dire, assez classique. Comme tu l'as dit, marché primaire avec un pourcentage des revenus qui est reversé aux artistes, c'est évident, et le marché secondaire avec un principe de royalties qui revient à Yadek et qui est aussi reversé en partie aux artistes. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi pour eux, c'est qu'on crée un nouveau modèle de revenu qui est récurrent finalement parce que les cartes se revendent à l'infini, comme tu le sais, sur le marché secondaire avec à chaque fois des royalties qui leur reviennent. Et donc, ça crée une mécanique super intéressante pour eux. Il n'y a pas eu la tentation de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire payer finalement aux artistes ou à leurs labels ou à leurs maisons de disques, leur présence sur le jeu. J'entends par là qu'évidemment, une fois que vous aurez lancé la machine encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est quand même une énorme incitation à découvrir les albums des artistes. Moi, je me suis perdu un peu sur Yadek. Tout de suite, j'ai eu envie de connaître les morceaux des albums qui étaient en vente, ce qui est assez logique. Donc, ça pourrait être un levier de promotion pour eux pour lequel ils vous payent. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette optique-là parce qu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment de les mettre en avant, les mettre en avant eux. Et comme tu l'as dit, quand tu vas sur une fiche artiste sur Yadek, tu vas retrouver plein d'informations, tu vas retrouver leur discographie avec les dates de sortie de l'album, les certifications, un lien vers leurs vidéos, vers leur écoute Spotify, etc. Donc, tu peux tout retrouver, une description de l'artiste, d'où il vient. Enfin, tu as toute une description de l'artiste pour le découvrir et pour donner envie d'acheter ou non, d'ailleurs, ses cartes et de miser sur son succès. Mais je comprends ta logique, mais pour l'instant, on est vraiment dans une idée de mettre en avant tous les artistes et justement de mettre notamment, particulièrement en avant ce qu'on appelle les newcomers qui sont les artistes qui viennent de se lancer et qui sont en phase de développement et qu'on les caractérise par les artistes qui ont sorti moins de 4 projets et qui n'ont jamais eu de disque d'or. Ça englobe quand même, évidemment, beaucoup d'artistes et c'est important pour nous de les mettre en avant. On va parler des artistes, mais je prends une petite question avant. C'est une question d'Elven qui est éliminée. Je te le rappelle, Elven, ça ne s'est pas dit à grand-chose. Pourquoi ne pas avoir choisi Ternoa pour les cartes ? Est-ce que tu connais déjà Ternoa ? Je ne connais pas Ternoa. Écoute, il faut que tu discutes avec notre communauté. On a beaucoup de fans de Ternoa, même si je crois des gens qui y travaillent. Blockchain d'inspiration française, d'idéation de création française qui fait la part belle au NFT et qu'on suit de près puisqu'on a eu la chance de bénéficier du soutien de Capsule Corp Labs qui est une émanation de Ternoa pour monter notre projet 20 Mint. Donc de fait, on a beaucoup d'amoureux de Ternoa. Vous, vous êtes parti sur Polygon, c'est ça ? Oui, exactement, Polygon. Alors le choix de la blockchain est évidemment un choix super important qu'on a beaucoup réfléchi et qui a été fait déjà il y a à peu près un an et demi en fait. Donc il faut se remettre il y a un an et demi, le marché était tout à fait différent aussi. Il y a eu des points assez clairs qui étaient de dire on ne veut pas faire supporter aux utilisateurs des frais de transaction exorbitants comme c'était le cas sur Ethereum. En même temps, on avait effectivement des alternatives de blockchain qui pouvaient être séduisantes mais parfois trop émergentes, trop neuves donc avec un risque aussi d'une évolution de la blockchain et de sa communauté qui était assez incertaine. Donc on a voulu partir sur quelque chose de déjà bien installé, de rassurant avec des frais de transaction les plus faibles possibles et c'est pour ça qu'on a choisi Polygon qui en plus a la qualité d'être Ethereum compatible donc qui nous laisse la possibilité à un moment si ça paraît nécessaire de switcher sur Ethereum. Ils vous ont aidé ? Oui, on est en contact avec eux et même en partenariat et donc effectivement on est des relais de communication de leur part et on discute régulièrement avec eux. Bon allez, assez parlé de technique on va parler de rap et pour parler de rap on va lancer un deuxième petit extrait. Attention ! Classique ! Un grand classique qui me fait plaisir. Moi, le supporter du PSG on va l'arrêter avant de se faire strike mais il y a du Go, 28, Blitz Bunny je crois que c'est la première ou le premier à avoir lancé tout ça et j'en profite pour saluer Cobbs, Seven et W Benji désolé, je le fais en anglais je ne sais pas du tout pourquoi W Benji merci à vous d'être là pensez à vous abonner on sera ravis de vous accueillir toutes les semaines on ne parle pas toujours de rap mais là, cette semaine on va parler de rap avec toi Paul Valar 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 putain t'as le droit de me mettre des petites claques fondateur de Yadek fondateur de Yadek on vient d'entendre Tunis Khan je ne suis pas un expert lui-même c'est facile à reconnaître rapidement vous bossez avec lui non ? yes, exactement on est très très fiers d'avoir annoncé depuis quelques jours maintenant et c'est pas juste un artiste en plus d'être un artiste dont on vend les cartes sur la plateforme c'est le premier ambassadeur de Yadek d'accord voilà c'est un accord particulier qu'on a avec lui et on en est très fiers parce qu'il a beaucoup aimé le projet et il partage la vision et l'ambition de Yadek et le projet autour du rap et du web3 et l'intérêt que ça peut apporter à cette musique-là donc on est très fiers de l'avoir à nos côtés et voilà ambassadeur ça veut dire qu'on prépare des choses vraiment chouettes avec lui qu'on va pouvoir montrer récemment par l'intermédiaire de ses réseaux aussi où il va pouvoir parler de Yadek il va pouvoir communiquer autour de Yadek prêter son image aussi à la marque et aussi proposer des contenus exclusifs à la communauté c'est aussi ça l'intérêt de Yadek on a parlé du jeu des cartes et NFT mais c'est aussi important pour nous de nous ancrer dans le réel et de rapprocher les fans et les artistes Ah c'est génial que tu me parles de ça je voyais tout à l'heure 28 qui nous disait si on burn une carte on peut avoir un concert à la maison je ne sais pas s'il y a besoin de la burnée et je ne sais pas si c'est prévu mais en tout cas moi j'ai vu passer sur YouTube une vidéo assez hallucinante d'Al Capote sur son cheval avec la détentrice c'est ça de son NFT unique ? Alors là je pense que c'est un très mal exemple je vous invite à aller voir la vidéo Al Capote à cheval Yadek effectivement le but c'est dans certaines cartes évidemment souvent les plus rares de mettre des contenus exclusifs donc celui qui achète la carte en question a le contenu exclusif qui va avec et on essaie de créer des expériences qui collent aussi aux artistes et là pour ceux qui connaissent Al Capote c'est un artiste très particulier très aussi second degré qui souvent joue des personnages et donc voilà il souvent se fait surnommer l'empereur du rap français et donc voilà le parallèle avec Napoléon etc donc on l'a mis sur un cheval on l'a déguisé il a tout de suite joué le jeu c'était super super sympa et donc voilà on a fait gagner à la propriétaire de sa carte une balade à cheval avec Al Capote c'était assez incroyable à vivre c'est génial en plus je t'avoue que c'est souvent des hommes qu'on reçoit ici on essaie de faire attention à ça mais là coup de chance j'imagine j'imagine que c'est pas monté donc la détenterie c'est une femme vous savez un petit peu tu sais qui achète qui joue à Yadek t'as des infos un peu là-dessus alors c'est du Web3 donc on n'a pas tout le profil de chacun chacun avec son pseudo souvent de plus en plus farfelu d'ailleurs j'ai le pseudo mais donc non 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 c'est dur de savoir après on est assez proche de certaines personnes de la communauté qui d'ailleurs je les remercie encore beaucoup ils sont très actifs sur nos réseaux notamment sur le Discord qui est très dynamique je vous invite à le rejoindre merci d'ailleurs à ceux qui sont là certainement sur le live et donc effectivement il y en a avec qui on discute régulièrement donc on commence à savoir des choses sur eux évidemment je te cache pas que c'est majoritairement masculin parce que voilà entre Web3 et Rap c'est majoritairement masculin mais évidemment il y a des femmes aussi et l'âge ? dur à définir encore mais on sait que c'est un public plutôt jeune donc j'aurais du mal à te donner un âge moyen mais ce que tu peux nous dire en revanche c'est par exemple le prix de la carte j'imagine c'est public les enchaînes oui bien sûr la carte unique d'Al Capote pour son album en l'occurrence qui a valu à sa détentrice une promenade à cheval et un joli buffet je vous encourage à voir un très joli buffet exactement c'est parti à peu près à combien ? alors celle-ci est partie à l'équivalent de 700 euros je crois d'accord on n'est pas sur les 200 000 euros de Saurard pour Mbappé non pas encore non mais tant mieux ça veut dire que c'est un oui oui mais en fait si tu veux c'est pas forcément représentatif de toutes les cartes télé évidemment notre but c'est d'avoir un éventail assez large parce qu'il y a différentes raretés différents types d'artistes et en fait tu peux acheter des cartes à quelques euros à 2-3 euros pour démarrer et puis évidemment tu as des cartes qui sont beaucoup plus chères et là par exemple quand on a sorti les cartes de Niska c'était évidemment l'effervescence et sa première carte épique donc de la version sa carte 1 sur 10 a été vendue je crois l'équivalent de 2500 euros à peu près d'accord donc voilà ça dépend vraiment bien sûr des artistes leur performance dans la vie réelle et parfois aussi des contenus exclusifs qu'on associe aux cartes effectivement une balade à chair avec un capote mais ça elle ne le savait pas au moment de l'acheter alors si elle le savait au moment de l'acheter d'accord c'est ça super effectivement si nous voulions faire une promenade à cheval il fallait être là il fallait être dessus tu parles d'euros pour les prix on peut acheter avec sa carte bleue c'est pas un conseil en investissement les amis vous en doutez mais c'est pour savoir où on doit déposer des ethers comment ça fonctionne oui alors étant donné qu'on est sur Polygon les transactions se passent en WETH donc c'est WETH exactement tu le dis très bien mais effectivement tu peux utiliser ta CB dans le sens où on passe par le partenaire Ramp qui permet donc de ramper de façon à être ok parce que tu mets ta CB et puis tu peux acheter des WETH de façon très très simple et donc acquérir les cartes de cette façon allez on est trop sérieux il faut qu'on remette un petit peu de musique Thibaut est là j'ai l'impression d'être chez Ardisson et je lance le magnéto ah oui Blitz Bunny mais quelle réactivité là je pense qu'on a on a un vainqueur ou une vainqueur oui Pouloulou Toujours Niska je vous avais dit ça allait être un peu monothématique mais attention il y a un piège je vous rappelle que si vous tapez Go alors que c'est pas du rap vous êtes éliminé comme ce qui est arrivé au pauvre Elvan je salue aussi Usul je t'ai injustement mal crédité c'est toi qui avais posé cette question sur le concert on parle de rap français depuis tout à l'heure j'imagine qu'il y a des envies d'aller à l'étranger aussi notamment aux Etats-Unis oui bien sûr dès le départ on a pensé on a pensé Yadek en grand en fait ça fait partie des points de départ importants de Yadek à tout niveau d'ailleurs sur la partie la partie technique la partie jeu la partie réglementaire on n'a pas voulu sortir très rapidement un projet même sans dire bâclé mais en prenant des raccourcis et voir comment ça prend et construire autour on a tout de suite tout pensé dans sa globalité pour qu'il puisse être pérenne et ensuite se développer et notamment en dupliquant des ligues dans d'autres pays avec bien sûr l'horizon des Etats-Unis assez évident puisque c'est là qui est le coeur du marché du rap dans le monde aujourd'hui donc là le système est fait pour pouvoir se dupliquer non pas mélanger des artistes américains et français puisque là d'un seul coup ça n'a plus de sens parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes chiffres c'est pas les mêmes sources de données c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur donc ça n'aurait plus de sens dans le jeu vous auriez des divisions vous auriez des divisions spécifiques exactement tu pourrais sur la même plateforme acheter des artistes américains comme des artistes français mais après les compétitions seraient séparées par ligue et donc par artistes de chaque ligue et donc de chaque zone géographique d'ailleurs nous on n'est pas français mais francophone j'ai rajouté la nuance parce qu'on a des artistes de tout pays francophone possible il y a des belges notamment j'imagine il y a des suisses il y a des suisses oui bien sûr c'est assez important une des choses qui m'a manqué en termes d'expérience utilisateur mais j'imagine que vous avez bien anticipé ça et que ça va arriver c'est une connexion avec des plateformes de streaming pour pouvoir écouter en direct je pense que ça pourrait être un super atout aussi pour elle pour faire de l'acquisition et puis pour nous utilisateurs on a un album on l'écoute directement chez vous on n'en sort pas et puis on bide sur la carte oui alors on met un lecteur Spotify sur la fiche de chaque artiste ah mais je ne l'ai pas vu tu peux ah bah voilà ah bah ouais tu n'as pas bien fait de te voir mauvais utilisateur ne m'utilisez jamais comme d'être testeur mais ça veut dire non mais c'est intéressant ça veut dire qu'il faudrait peut-être le mettre plus en avant ou que je suis un piètre testeur c'est possible aussi Paul non mais c'est vrai ça fait partie ça fait partie de la vision des legs c'est de montrer les artistes et évidemment on sait que les utilisateurs ils découvrent grâce à nous toujours des nouveaux artistes émergents et donc ils écoutent ils regardent les clips etc. sur leur page artiste mais effectivement peut-être qu'il faut qu'on les mette encore plus en avant pour leur donner envie que vous ayez des utilisateurs plus fins que moi comment vous entamez les discussions avec un rappeur quand vous êtes qui ne connaît pas l'univers je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent très bien l'univers Web3 mais pour ceux qui sont assez éloignés de ça comment vous arrivez à les intéresser oui en fait effectivement il y a des cas très très différents comme partout il y en a qui sont très sensibles à ces sujets-là qui ont déjà un pied dedans d'autres qui même ont peur de ça parce qu'ils ont eu une vision peut-être assez restreinte du truc et ils ont entendu des projets plus ou moins douteux ils étaient contactés par Kevalaham s'ils voulaient monter leur film je ne remousserai pas là-dessus tu as raison mais effectivement chacun a sa posture mais en tout cas moi c'était une de mes premières agréables surprises si je peux dire le terme c'est de voir le très bon accueil c'est aussi grâce au travail de l'équipe artiste mais le très bon accueil des artistes du projet parce qu'ils comprennent justement qu'on ne vient pas là pour vendre des NFT on ne dit pas viens on prend ta tête on la met sur NFT et tu vas devenir riche ce qui serait absurde ce n'est pas du tout notre propos l'idée c'est de dire regarde on crée une plateforme qui permet aux gens de jouer avec le rap en fait et de découvrir des artistes donc on va te mettre en avant on va créer des cartes et les gens vont pouvoir miser sur ton succès évidemment l'artiste il est là pour performer donc il lui-même mise sur son succès donc il est content de pouvoir permettre aux autres de le faire et aussi de toucher peut-être d'autres personnes d'autres fans et de permettre aussi à ses fans à lui d'avoir une façon de le soutenir finalement et de miser sur son succès futur donc c'est beaucoup à travers ce prisme-là qu'on arrive à leur faire comprendre toute la valeur de Yadek au-delà même du côté Web3 etc qui finalement pour nous est plus un outil technologique qui nous permet d'arriver à notre fin plus que le centre de ce qu'on veut proposer entre le moment où tu as lancé avec ton frère et d'autres le projet qui était plutôt une période assez haussière et d'euphorie autour du Web3 et aujourd'hui sans être sorti sans être dans un marasme total la situation est quand même moins florissante et moins rigolote comment le rapport Web3 a évolué pour toi est-ce que tu as changé un peu la manière de présenter ta boîte est-ce que... Alors oui le discours change forcément parce que quand il y a deux ans on parlait de NFT les gens le disaient pardon ils ne savaient pas que c'était du tout au tout début il y a deux ans en grande majorité ensuite ça a été ah génial oui oui il faut vite qu'on fasse des NFT et juste après ça a été non non surtout pas ne parle pas des NFT c'est une catastrophe c'est une arnaque donc on a vécu un peu ces trois phases et là on est dans une nouvelle phase où ça se calme un petit peu et c'est un peu dans la nature de ce type de marché c'est que ça explose il y a beaucoup de spéculation il y a beaucoup de projets rapides pas forcément toujours bien structurés ou très bien pensés qui du coup créent des situations auprès des utilisateurs qui ne sont pas bonnes et donc des projets qui disparaissent et en fait le marché est en train de se structurer tout simplement comme c'est le cas pour beaucoup de marchés émergents il y a eu plein de projets d'un coup plein de ratés et maintenant on va dire les projets solides restent là en place et c'est aussi maintenant l'occasion de montrer regarde effectivement il y en a plein qui sont tombés le marché n'est pas à la hausse et pourtant nous on est là parce qu'on a quelque chose qui a été bien pensé qui est pérenne qui est structuré et donc tu peux avoir confiance en nous et voilà donc on est dans une phase finalement plutôt que je trouve intéressante et surtout nécessaire en fait pour le marché la structuration il faut passer par là donc on passe et effectivement ce sera encore plus facile et plus rigolo quand la tendance sera haussière mais en tout cas je pense que le marché devait passer par cette phase là donc on l'a vécu on aura mangé notre pain noir on va dire mais nous on se crée en même temps donc finalement tout ça se fait de façon assez naturelle et l'avenir nous réserve peut-être des belles surprises une surprise Thibault c'est toi qui en as une pour nous aussi avant de le lancer je vous rappelle le principe du jeu écrivez go si c'est du rap n'écrivez pas go si c'est pas du rap vous faites pas avoir comme Elven oui go on est toujours sur du Niska est-ce qu'il y a des pièges ? mais il n'y a pas il n'y a pas de piège en fait on a l'impression qu'il y a pris de pièges moi je pense que t'es trop sympa mais attention il reste une dernière tentative soyez bien présents on tient les comptes de qui va pouvoir gagner le NFT collector du passage de Paul sur cette émission on gagne des cartes quand on est tout en tête des classements sur Yadek oui bien sûr et tu peux gagner plusieurs choses d'ailleurs tu gagnes des WTH déjà en fonction de ta place voilà donc il y a une certaine enfin une partie du classement qui va gagner des WTH de façon dégressive évidemment le premier gagne plus que les suivants et des cartes plus ou moins rares selon ta place dans le classement et aussi des points d'expérience sur tes cartes parce que tu peux faire évoluer tes cartes un peu comme des cartes Pokémon ah tu peux les farmer un petit peu alors en fait c'est plus tu les joues c'est bon pour le coup le pareil avec le Pokémon c'est simple plus tu la fais combattre plus elle a gagné des points d'expérience elle passe des niveaux et ces niveaux te donnent des multiplicateurs de points de performance dans le jeu d'accord plus tu la joues plus elle est forte ok et si tu la revends tu la revends avec ses points d'expérience exactement tu peux évidemment la faire évoluer lui donner de la valeur et ensuite la revendre d'accord pas mal donc voilà plein de récompenses à récupérer d'autant qu'on multiplie en ce moment les compétitions il n'y a pas une seule compétition il y en a plusieurs en parallèle avec des règles différentes par exemple en ce moment tu as une compétition dédiée aux artistes newcomers donc tu ne peux jouer que des artistes newcomers donc newcomers c'est des artistes qui sortent leur premier album par exemple ? alors c'est qu'ils ont sorti moins de 4 albums ok et qui n'ont jamais eu de disque d'or d'accord donc c'est un parti pris qu'on a choisi pour qualifier ce type d'artiste donc tu as les newcomers les cartes vertes ensuite tu as les confirmés en bleu les experts en rouge et les légendes en noir ouais il faut que vous alliez voir si vous ne l'avez pas fait il faut que vous alliez voir les cartes en question parce qu'il y a plein de petits détails autour de la carte qui donnent quand on est familier des règles du jeu on découvre le département est-ce qu'il y a un disque d'or etc la rareté aussi donc il y a toute une grammaire à apprendre c'est comme pour tous les jeux les rappeurs que tu as signés que vous avez signés ils jouent aussi un peu ou pas ? oui bien sûr on sait qu'il y en a qui jouent l'entourage des rappeurs aussi s'amusent à tester et nous font des retours d'expérience c'est super intéressant est-ce qu'on peut les suivre ? est-ce qu'on peut voir leurs achats par exemple en se disant tiens si Niska achète ça c'est peut-être que... alors je n'ai pas vu Niska passer dans les enchères en tout cas je sais que ceux qui le font ne le font pas avec leur nom d'artiste directement mais on voit des fois des noms passer enfin ouais je ne peux pas dire son nom mais je sais qu'il y a un rappeur très connu qui est passé récemment dans les enchères et c'était marrant de le voir évoluer dans les enchères dans la compétition aussi et puis aussi certaines autres personnes comme Fred The Sky qui est partenaire aussi de Yadek d'accord qui s'y connait un petit peu un petit peu voilà donc il aime beaucoup Yadek il joue régulièrement et donc il achète des cartes et il affronte les autres joueurs donc c'est assez rigolo et après il fait passer les albums qu'il a acheté dans son émission pour les faire pomper c'est une étape classique je rigole mais pour le coup le parallèle qu'on fait avec le sport on sait que sur le sport ça peut être une problématique assez gênante les joueurs qui jouent eux-mêmes alors évidemment Mbappé ne va pas se poser ce genre de problème mais pour des joueurs qui n'auraient pas des revenus complètement dingues de la même manière qu'on les interdit de parier et se poser la question de est-ce qu'on les autorise à jouer avec leur carte à Soar etc vous au moins là-dessus vous êtes tranquille vous n'avez pas de... oui oui de toute façon les choses sont assez libres on ne peut pas les... et le Snap publie c'est objectivé il y a peut-être un oracle où vous rentrez à la main les chiffres que l'on dit par le Snap c'est pas les chiffres directement c'est les places c'est vraiment les places au Top Album donc c'est les chiffres qui sont complètement publics et transparents de la part du Snap sauf que nous on a le droit d'exploitation de ces Top-là d'utilisation donc on les reçoit bien sûr en avance comme ça on peut les exploiter les mettre dans la base et ensuite faire les calculs à partir de ces chiffres-là c'est l'équivalent un petit peu d'Opta pour les jeux sportifs donc Opta qui fournit les statistiques vous aussi vous êtes un peu pieds et poings liés avec le fournisseur vous avez dû négocier quelque chose avec eux ou de toute façon ces données sont publiques ? alors en fait les deux sont vrais c'est-à-dire que les données sont publiques ce qui est super important pour nous c'est de créer un jeu sans opacité c'est-à-dire que tout est vérifiable quand à la fin de la compétition je regarde j'ai gagné tant de points par carte on peut refaire tout le calcul à la main et retomber sur les mêmes points ça c'est super important pour pas que ce soit nous qui disions toi tu gagnes toi tu perds et c'est moi j'ai fait mon calcul et ensuite il faut me faire confiance tout est transparent les règles sont écrites vous pouvez les vérifier les recalculer il n'y a aucun problème par rapport à ça donc les classements sont publics on les republie aussi chez nous mais effectivement on a un contrat unique avec le Snap qui nous permet d'exploiter ces données-là parce que malgré le fait qu'elles soient publiques elles sont leurs propriétés tu peux pas demain prendre le truc et créer un site et les reproposer c'est complètement interdit et donc nous on a un contrat pour les exploiter les utiliser les avoir au bon moment et en faire une partie du moteur de notre jeu dans ces jeux Web3 NFT on a tendance à dire très souvent oui les cartes vous appartiennent vous allez pouvoir en faire autre chose si vous le souhaitez qui est une promesse qui est rarement tenue au final puisque en fait bah oui si vous avez des cartes Sorar vous pouvez jouer sur un jeu compagnon qui vous fait gagner une fois tous les deux ans une carte mais qui est finalement plus ou moins financée par Sorar lui aussi en gros si Sorar cool demain vous avez des NFT d'image Panini qui disparaissent est-ce que vous c'est un élément qui est important pour vous est-ce que vous envisagez d'ouvrir ces cartes-là à d'autres jeux qui pourraient être intéressés etc ou c'est gadget non 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 c'est pas gadget je pense que ça fait vraiment partie de justement de l'avantage d'avoir ce NFT de pouvoir l'utiliser ailleurs et pas d'avoir un environnement web 2 complètement fermé qui dépendrait que Diadec c'est aussi comme ça qu'on a conçu les smart contracts liés aux cartes c'est qu'il y a tout un tas de métadonnées vraiment dans la carte c'est pas juste une image c'est que dans les métadonnées tu as évidemment la rareté t'as l'artiste t'as l'album de l'artiste t'as son département t'as son label voilà t'as son statut t'as vraiment tout ça qui est inscrit dans le NFT et qui fait que effectivement demain un autre projet pourrait choisir de créer un jeu complètement différent qui réutiliserait ces métadonnées qui caractérisent l'artiste donc on a vraiment pensé ça pour que l'objet soit la propriété de l'utilisateur et qu'il puisse ensuite potentiellement trouver d'autres utilités d'autres utilités ailleurs je parle de jeu mais effectivement ça pourrait être autre chose que du jeu et de l'engagement communautaire on pourrait imaginer que les rappeurs via d'autres services que le vote réservent aux détenteurs de leurs cartes un certain nombre d'avantages sans avoir à passer par vous ça ça pourrait être possible oui bien sûr c'est tout l'intérêt du Web3 et c'est des comportements qui sont en train d'arriver de plus en plus et les artistes comme dans d'autres dans d'autres industries s'approprient au fur et à mesure cette technologie et ils voient aussi une super façon d'animer une communauté de façon différente et ça c'est super précieux et là des intermédiaires c'est pas un certain nombre de plateformes qui détiennent les datas à leur place ouais voilà c'est ça ok bon est-ce qu'il y a des questions dans le chat le chat est sage le chat attend le dernier morceau Thibaut je crois qu'il faut qu'on le redonne attention soyez prêts c'est parti oh le flow ouais ouais et ouais Usul c'est dommage c'est dommage Usul je sais que Carlos aurait sans doute été un grand rappeur oui certainement s'il avait rencontré les bonnes personnes au bon moment mais c'était du Carlos on se l'est dit tout à l'heure c'est pas dans les projets d'ouvrir d'ouvrir le c'est quoi le style de musique de Carlos d'ailleurs tu saurais le définir toi ? bah c'est de la pop c'est de la pop c'est le précurseur d'Oasis je ne saurais pas je pense que c'est de la variette mais il y a un rappeur des années 90 qui réclamait d'être classé dans la variette vous avez des rappeurs de cette époque là là je parlais de Doc Gynéco mais j'ai vu tout à l'heure dans le chat passer le nom d'MC Solar il n'est pas question d'avoir alors c'est pas du tout qu'il n'est pas question nous au contraire enfin comme je te disais moi j'écoute du rap depuis très longtemps donc il y a plein d'artistes j'allais dire très vieux c'est pas forcément le bon terme mais qui ne sortent plus d'albums en tout cas c'est ce que je veux dire oui oui alors on n'en a pas aujourd'hui qui ne sortent plus rien et effectivement on a des artistes qui sont là depuis très longtemps je pense à Akito je pense à Olkary aussi qu'on a signé récemment que j'adore donc je suis très content d'avoir signé qui sont des artistes qui sont là depuis très longtemps et donc au-delà de les adorer on est très content de les signer effectivement on a aussi l'ambition de créer un statut de carte particulier pour ces artistes qui finalement sont sortis on va dire de l'industrie mais qui sont iconiques pour le rap et qui auraient du coup un rôle dans le jeu particulier qui n'est pas complètement encore fini mais qui est déjà en bonne partie pensé donc c'est pas la priorité tu t'en doutes au tout début parce qu'il faut d'abord des artistes qui sont dans les tops pour pouvoir alimenter le jeu mais bien sûr c'est quelque chose qui est prévu et qui me tient beaucoup à coeur de sortir tu parlais de Doc Gynéco et effectivement il y en a plein d'autres qu'on aimerait beaucoup sortir et qui pourraient être des sortes de cartes spéciales qui donnent du pouvoir aux autres selon tel et tel indicateur et ça on a hâte de pouvoir faire ça et dans cette optique d'utilisateur qui est la mienne de découvrir parce que quand je vais sur Yadek je découvre des sons que je ne connais pas on pourrait aussi imaginer qu'un public plus jeune qui connaît très bien le rap d'aujourd'hui et les artistes d'aujourd'hui pourrait découvrir des pépites du passé c'est génial il y a tellement des rappeurs aujourd'hui c'est fou le nombre de rappeurs par année est exponentiel moi je me souviens quand j'écoutais du rap et que j'étais adolescent on connaissait 20 rappeurs on connaissait tout le monde et aujourd'hui j'en découvre plusieurs tous les jours c'est infini c'est vraiment exponentiel donc on a toujours des nouveaux talents à faire découvrir et c'est ça aussi la vision de Yadek c'est de donner des moyens aux gens de découvrir des nouveaux artistes pas juste de les mettre sur Yadek mais en fait de créer un jeu qui te pousse à aller chercher on parlait tout à l'heure des statuts d'artistes les newcomers etc et en fait on a construit le jeu autour de ça justement pour que le but ne soit pas juste d'aller chercher toutes les légendes et de jouer Nino, Niska, PNL, Joule et en fait à ce moment là c'est plus très intéressant parce que chacun il cherchait juste les artistes qu'il connaît déjà les plus puissants la compétition on va dire générale qui s'appelle la Prime League chez nous t'impose de jouer toujours un newcomer dans ton deck de 5 cartes et si tu veux jouer à un artiste d'un statut tu dois toujours jouer le statut inférieur donc si je veux jouer une légende je veux jouer un expert si je veux jouer un expert je veux jouer un confirmé et toujours un newcomer ce qui veut dire que le meilleur joueur doit toujours s'intéresser à tous les types d'artistes quel que soit leur statut c'est le gameplay qui t'incite à être curieux c'est ça qu'on veut pousser et faire des associations aussi j'ai plusieurs artistes d'un même département d'un même label je vais aller creuser pour en trouver d'autres du même label ou du même département pour gagner du point et je vais découvrir comme ça les nouveaux artistes parfait je t'interromps parce que je réagis à ce qui se passe sur le chat je me rends compte que j'ai raté une question et Usul pense que je l'ai raté à dessein ma question Navstar est malvenue est-ce que tu peux la reposer et sache Usul qu'aucune question n'est malvenue ici encore moins quand c'est toi qui la poses je te rappelle que tu es ici chez toi simplement je ne l'ai pas vu passer donc je ne sais pas et ça ne me parle pas Navstar c'est peut-être un concurrent c'est peut-être ouais ouais Navstar on connaît évidemment Navstar est un autre projet Web3 d'accord désolé je ne savais pas effectivement c'est un autre projet Web3 NFT qui propose donc des NFT d'artistes de musique là pour le coup c'est complètement généraliste ok il aurait pu y avoir Carlos peut-être ah peut-être peut-être qu'il y est déjà je ne sais pas mais effectivement c'est complètement ouvert d'un point de vue de la musique ok et voilà donc c'est pas tout à fait la même chose nous il y a un parti pris fort qui est vraiment unique chez Yadek c'est ce côté données officielles et transparentes de la musique qui est au coeur au coeur du jeu et qui fait principalement aussi la différence de Yadek et cet appétit pour le rap il se traduit aussi donc tu as parlé des ambassadeurs mais je crois que dans les gens qui vous accompagnent aussi vous avez des experts rap non ? je ne sais pas si vous en parlez mais oui bien sûr on a Bouskapé qui est partenaire du projet on a Skyrock qui est partenaire du projet aussi c'était évident pour nous en fait comme je te l'ai dit le projet était ambitieux à la base on voulait tout de suite faire les choses en grand et vraiment rentrer dans l'industrie du rap et on s'est tout de suite rapproché des acteurs clés pour le coup Bouskapé moi c'est quelque chose dans ma carrière je connaissais déjà en fait les fondateurs de Bouskapé donc assez naturellement ils sont rentrés très vite dans la genèse du projet donc Bouskapé si certains nous découvrent après coup sur le replay c'est une des plus belles réussites médias des 15 dernières années c'est un média urbain pour le coup en ligne qui fait beaucoup de vidéos aussi mais qui venait beaucoup sur le textuel et qui s'est ouvert petit à petit jusqu'à devenir absolument incontournable je pense dans le domaine oui c'est ça c'est vraiment devenu même un média pop très très large de plus en plus large qui va parler aussi de lifestyle de cinéma de jeux vidéo de plein de choses qui touchent à cette audience là et effectivement c'est une super belle histoire parce qu'ils ont démarré en suivant des rappeurs avec leur caméra et en faisant des interviews et en mettant ça sur internet avant même que YouTube expose vraiment et ils se sont créés comme ça et aujourd'hui maintenant c'est vraiment un média de référence sur cette audience là et même plus large et un des plus gros médias sur Instagram et sur YouTube et quand on me voit pour le coup on parlait beaucoup de la comparaison avec Sorare mais on peut aussi faire la comparaison avec le succès d'un Booscapé qui a aussi su à un moment s'ouvrir aux marques et tirer des revenus du brand content alors qu'au début vous étiez très display donc la pub l'affichage de la pub etc est-ce que ça c'est un modèle qui peut vous inspirer aussi est-ce qu'on pourrait imaginer demain que fort de votre communauté d'amateurs de rap vous ayez des marques qui ne soient plus uniquement des labels mais qui vous accompagnent parce qu'aujourd'hui c'est un mode de vie davantage encore qu'une musique oui bien sûr ça fait partie du modèle de base c'est pas encore le bon moment de le faire mais c'est évidemment aussi dans les tuyaux l'idée c'est de pouvoir intégrer les marques de façon intelligente pas juste comme de la pub mais au contraire de les intégrer au projet donc avec des marques qui s'intégraient vraiment à la vision de Diadec et qui pourraient proposer des choses pour les utilisateurs dans le cadre des compétitions donc les meilleurs pourraient gagner des gains liés aux marques qui sponsoriseraient les compétitions donc ça c'est des choses qui sont bien sûr envisagées il faudra revenir pour nous en parler Paul avec grand plaisir ah tiens j'avais compris que c'était plus rap aussi la question initiale était concurrent ou complémentaire bon je pense qu'on a pu y répondre du coup You merci beaucoup merci beaucoup à toi je n'ai pas l'heure ce soir donc je ne sais pas quelle heure il est 19h20 me dit Thibaut on est dans les temps on est pas mal on va sauf si vous avez des questions additionnelles à nous poser on va vous laisser là puisque moi j'ai un petit journal à boucler pour demain journal où on va parler d'Indiana Jones j'envoie des leaks la une de demain normalement sauf Crocou qui se passera entre 19h20 et notre impression à 23h ça sera Indiana Jones retrouvez-nous demain dans les rues et sur notre site internet et puis en attendant ruez-vous sur Yadek c'est quoi l'adresse ? yadek.com yadek.com voilà allez-y inscrivez-vous allez nous voir sur Instagram sur Discord sur Twitter on est là rejoignez la communauté très accueillante vous verrez c'est parfait merci beaucoup d'être venu Paul avec grand plaisir merci à vous tous d'être venu sur le chat si vous arrivez à la toute fin sachez que vous allez retrouver évidemment sur Twitch le replay de l'émission et puis de la fin de semaine en home de 20 minutes sur le site 20minutes.fr sur les applis vous retrouverez aussi ce live ce flux merci beaucoup à tous merci Thibaut j'étais ravi de bosser avec toi ce soir dès la semaine prochaine c'est Hélène qui revient elle est invitée plein droit ici donc voilà mais c'était un vrai plaisir de t'avoir ce soir à très vite merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Merci.